Détour par Bruxelles en Belgique, Edouard Vermelaine, grand couturier, habille la cour et la jet set de Belgique et d'ailleurs. Il reçoit Nec Plus Ultra dans son appartement, l'un des plus beaux de Bruxelles. Edouard Vermelaine, créateur et décorateur. C'est vraiment un appartement que j'aimais décorer, mais c'est surtout le bâtiment, parce que le bâtiment a de l'histoire, parce que c'est un grand architecte, Blom, qui a construit l'immeuble en 1928 et que nous avons divisé maintenant en deux appartements. Et c'est surtout la clarté qui est importante. « Choix des matières, aménagement des espaces, les œuvres d'art retiennent l'attention par leur diversité. Collectionneur ? » Collectionneur, je ne dirais pas, mais c'est plutôt l'architecte d'intérieur qui était ma première vocation, qui m'a permis d'aimer les objets, les couleurs. Il n'y a rien pour moi. C'est surtout la valeur, je ne veux pas dire esthétique, sentimentale, et puis je dirais, je ne suis pas, je suis amateur, je ne suis pas collectionneur. Mais j'aime bien qu'un appartement vive et que ce soit avec de la couleur, une atmosphère et surtout quand même emprunt d'une simplicité. J'ai toujours bien aimé aussi l'atmosphère ambassade, je disais grand hôtel ambassade. Et quand je suis arrivé dans cet espace, j'ai trouvé qu'il y avait moyen de l'aménager d'une façon, en respectant, parce que les boiseries au fait y étaient, donc j'ai voulu respecter avant tout, le remettre dans beaucoup de choses avaient été abandonnées, donc j'ai voulu refaire une décoration qui retrace surtout l'époque et alors avec quelques petits clins d'œil de couleurs, de matières, d'objets d'art pour que ce soit... Je pense que la personnalité réside aussi dans le contraste. Son travail classique et très contemporain fait souvent penser à Givenchy et à Balofiaga. Dans les collections, je dis toujours que mon inspiration, c'est la vie au quotidien. J'ai une vie qui est entre la création, le côté social, le côté professionnel de gestion, mais dans le côté, disons, social, c'est surtout de voir ce que les gens ont envie de porter. Donc je m'adresse à une clientèle que je côtoie. Et donc je vois aussi l'évolution de la mode qui est forcément, ces quatre dernières années, énorme, parce que, au fait, les gens aujourd'hui, ils portent ce qu'ils ont envie de porter. Ils ne sont plus dictés, un peu, malgré tout, par les courants de la mode, mais c'est surtout l'évolution de comment la femme veut porter le vêtement, pour quelles circonstances, à quel usage. Et c'est donc dans la vie quotidienne que je trouve avant tout mon inspiration. Ici, parfois, quand je suis ici, c'est de retrouver, à travers des documents, des livres de peinture, des livres d'art, pour les associations parfois de couleurs. Et je pense que la créativité, c'est quelque chose qu'on n'a pas au quotidien, mais qu'il faut aiguiser et qu'il faut, dès que vous l'avez, la saisir. Moi, les critères, le plus important, c'est la féminité. L'élégance, j'ai évidemment toujours un peu le regret de ces années de couture, dans les années 50, 60. Les années 60, ce qui sont ces belles années des grands couturiers, comme Balenciaga, Dior et tout, mais je trouve qu'il faut garder le cap sur l'élégance. Et le cap de l'élégance, c'est les belles matières, c'est la jolie coupe. C'est simplement d'être en phase avec sa personnalité, son âge, ce que l'on représente, où l'on doit être, et c'est ce qu'on veut transparer. Le chic et l'archi-élégance belge, c'est Édouard Vermelaine.